Salut à tous, aujourd'hui je vais parler du site que le monde libre, l'unixien, a horreur d'en parler, DistroWatch. Oui, donc je vais préparer des pansements, la bienfine et compagnie, et on va parler du classement de curiosité de DistroWatch. Vous savez le classement qu'il y a sur la barre de droite, qui dit quelles sont les 100 ou 200 distributions dans l'ordre de curiosité. En clair, pour savoir combien de pages sont vues chaque jour en fonction de notre distribution, combien de clics il y a. Bien sûr, ce n'est que de la curiosité, il n'y a aucune preuve qu'un clic sur une page va dire on va aller sur le site officiel, télécharger et installer la distribution. Il n'y a aucune preuve parce qu'il faudrait télécharger à la maison. Mais j'ai eu envie de faire une petite vidéo sur le plan historique, parce que si ce classement de curiosité n'a aucune valeur statistique, sur le plan, entre guillemets, historique, il est peut-être intéressant à distéquer. Donc, je me suis mis sur la page DistroWatch que j'ai agrandi pour DistroPratique, et on va aller en 2012, parce que, enfin, 2002, pardon, parce que DistroWatch existe depuis 2002, et donc on va voir ce que donnait à l'époque le top 5. On va même prendre le top 10. Donc là, je vais passer en plein écran mon navigateur Internet, c'est en pratique, voilà. Donc là, en gros, on a le top 10. On va voir ce que donnait le top 10 fin 2002, parce qu'il y a le 31 décembre de chaque année que le top 10, enfin, que les statistiques sont arrêtées. Donc, en 2002, nous avions Mandrake, qui est devenu Mandriva, Mandriva Linux, et les chars-en-nemis. Red Hat, qui est devenu Fedora, Gentoo, qui est toujours Gentoo, Debian, Sorcerer, qui est une distribution basée sur le code source, qui est morte, voilà, et d'une de moins. Suse, qui est devenu OpenSUSE, Slackware, qui existe toujours, Lycoris et Lindos, Lycoris, Lindos et Xandros, qui sont toutes les trois mortes. Donc, je crois que Lycoris, ça a été racheté pour, voilà, a été racheté par Mandriva, donc je suis en 2005, acquisition. L'Inspire, anciennement Lindos, que j'avais fait une vidéo dessus, qui a été racheté par Xandros. Xandros, qui était la distribution qui était installée sur les premiers IPC de mémoire. Xandros a dû mourir en 2007-2008. Bref, donc vous voyez déjà, sur les 10, il y en a déjà 4 qui ont passé l'arme à gauche depuis 2002. Donc on voit qu'on avait pas mal, bon, déjà, on avait déjà des distributions assez connues d'ailleurs, qui sont encore connues de 15 ans plus tard. Donc on a Mandrake, Red Hat, qui est devenu Fedora en 2004, Gentoo, Debian, Suse, Slackware. Donc ça veut dire qu'il y en a 7 encore de vivantes. Voyons ce qui s'est passé en 2003. Un an plus tard, Mandrake est toujours numéro 1, donc les deux premiers n'ont pas changé. Par contre, Nopix est arrivé. Gentoo, Debian, Yopper, qui n'existe plus, qui est morte en 2011-2012, de mémoire, ou 2013. Bref, elle est morte entre-temps, dommage parce que c'est une bonne distribution. Donc si on est dans le top 10, les deux, trois premières places ont changé. Mandrake, Red Hat. Vous voulez dire, RPM, c'était des années 2000-2003, c'est la grande époque du RPM triomphant. On a la Gentoo, Debian toujours là, Suse, encore du RPM, Slackware. Et on a encore, bien sûr, les trois dernières, enfin, Nicoris et Xandros qui sont morte ensuite. Donc en gros, il n'y a pas eu grand changement. On a toujours la grande époque du RPM. Est-ce que c'était la mode du RPM à l'époque ? Peut-être. Arrive 2004. Donc on va voir ce qu'il y a en 2004. Mandrake, oh, comme c'est étonnant. Fedora, oh, comme c'est étonnant. Donc la Prédate, toujours les deux mêmes. RPM Power, trois ans de suite. Wow ! Nopix, qui était basé à l'époque sur Debian, Suse, encore de l'RPM. Ouais ! Debian, toujours présente. Mepis, qui est en, dirons-nous, dans le coma, parce que maintenant c'est devenu la MX. Elle est dormante, mais... La définition de la dormante. Une distribution qui n'a pas sorti de nouvelle publication depuis deux ans ou plus. C'est marqué comme dormante. En gros, ça fait depuis minimum 2013, 2014, voire 2015 que la Mepis n'a pas sorti de version. Encore, là, c'est l'arrivée de la PC Linux OS. Quatrième distribution RPM. Il n'y a pas à dire. 2002, 2003, 2004, c'est la période du RPM triomphant. Parce qu'on en a une, deux, trois, quatre dans les dix premières qui sont en RPM. Et dans le mode, qui est basé sur du... Des biens, je crois. Et qui est sous dormante. Donc, elle serait encore vivante. On ne sait pas. Donc, en gros, vous voyez, 2002 à 2004, c'est l'RPM triomphant. Il y en a un autre pas que... Enfin, le format du paquet Red Hat qui est triomphant. Arrive 2005. Et là, c'est les premiers changements qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va arriver en première position ? Ubuntu, des biens, donc des paquets DEB. Mandriva commence à se casser la gueule. SUS, toujours là, Fedora. Trois distributions basées sur RPM, en quatre premières places. On voit déjà aussi que l'RPM, même si l'RPM commence à baisser un peu en intensité, le paquet DEB remonte. Ils gagnent tous la couère. Donc, en gros, il y a toujours les mêmes. On trouve toujours Debian, on trouve toujours Fedora, on trouve toujours Mandriva, on trouve toujours SUS. On retrouve ça coureur. En gros, c'est toujours les mêmes distributions qui ressortent dans les top 10. Pour la curiosité, du moins. 2006. À peu de choses près, le copier-coller 2005. Open SUS passe légèrement devant. Dans les trois premières, une DEB, de 2 RPN, de 1 RPN, de 1 RPN. Mandriva commence à se casser la gueule. PC Linux OS, en gros, on a la même chose qu'en 2005. 2007. Ubuntu, PC Linux OS, Onpensus, Fedora, Sabayon, qui fait une entrée, donc une autre Gendu base, Mint. La première arrivée de Mint, donc déjà, on a une, deux, trois. On a trois distributions en Debian. Une, deux, trois en RPM. Sabayon, basé sur Gendu. Mint, ça fait quatre. Donc, vous voyez. Mandriva continue sa descendance dans l'enfer, mais on est toujours dans les mêmes distributions. Trois, quatre premières. On trouve Ubuntu, on trouve Opensus, on trouve Fedora. Quid des autres ? Dans le top 10. 2008. Debian, qui est premier. Et Mint est monté en puissance. Mais si on regarde, il n'y a que la Dream Linux qui arrive, qui est morte entre-temps d'ailleurs. C'était Debian, je crois me souvenir de Debian, qui est morte entre-temps d'ailleurs. D'ailleurs, la dernière publication doit remonter en 2012. Donc là, vous voyez. Debian, Debian. Enfin, je ne parle pas de Debian, bien sûr. Debian, Debian. Debian. Mandriva qui remonte un tout petit peu. Mais sinon, le top 10 ne bouge pas. C'est toujours les mêmes. C'est toujours Ubuntu, Opensus, Mint, Fedora. 2009. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? On peut enlever l'arrivée de Arches au top 10. Mais sinon, c'est toujours les mêmes. Il y a Pupil qui est arrivé. Mais sinon, on a toujours Ubuntu, Fedora, Mint, Opensus. On a toujours les 4, 5, même noms qui ressortent. Mandriva qui stagne. Pupil qui est encore vivant d'ailleurs. Je crois que Pupil c'est basé sur Debian. Non, indépendant, autant pour moi. Je pensais que c'était basé sur Debian, autant pour moi. 2010. Et devinez qui est le premier encore en 2010, côté classement de curiosité. Ubuntu, Fedora, Mint, Opensus. Là, c'est le même classement, sauf qu'il y a un ou deux changements. Mais on trouve toujours les 5 premières. Debian, Ubuntu, Fedora, Opensus. Sur le plan de la bureautique, c'est vraiment toujours les mêmes qui ressortent. Ça va y avoir qu'il se casse la gueule de Mandriva aussi. Mais, 2011. Et c'est la première année où Mint prend le dessus. Est-ce que c'est un effet d'Unity ? Peut-être, je ne sais pas. Donc on va toujours, bien sûr, Mint et Ubuntu est de première place. Et si on regarde le top 10, il n'y a aucun changement. C'est toujours les mêmes qu'il y a des Biannes, qui est toujours entre la 4ème et la 6ème place. Là, mais c'est terrible. Incroyable de voir ça, d'ailleurs. 2012. Il y a 5 ans seulement. Mint, Mageia, en clair, le niveau de sa rénovie qui, boum, explose. Mais sinon, si on regarde, le classement, il y a les mêmes 10 distributions dans le classement. Toujours les mêmes 10. Il y en a une qui prend le dessus sur l'autre. Ah, par contre, c'est Sento, est-ce qu'il arrive ? Autant pour moi. Mais sinon, c'est toujours les mêmes. Le top 5, c'est toujours les mêmes. C'est Mint, c'est Ubuntu, c'est Fedora, c'est Opensus, c'est Debian. 2013. Bon, mais c'est l'arrivée de Manjaro. Mais sinon, le classement est quasiment identique sur les 3, 4 premières places. Il y a Ubuntu qui est remonté, mais sinon, regardez. Les 3 premières distributions les plus recherchées en 2013 sur l'istrowatch, c'est 3d-based-based. Là, en gros, depuis 2004, enfin, depuis 2005 jusqu'à 2013, c'est le pouvoir en Debian. Debian au pouvoir, quoi. On a un paquet de Debian. Pendant 2002, début du classement, jusqu'en 2004, c'est l'RPM au pouvoir. Après, c'est les Debian au pouvoir. On a un paquet de Debian. Donc, il y a vraiment des périodes. 2014. Il y a l'Elementary qui arrive. Il y a Zoran qui arrive. Donc, c'est encore des Debian-Basd. Mais si on regarde sur le top 10 de 2014, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. La moitié, c'est des Debian, des paquets Debian. Donc, on peut se dire que sur certains plans, les paquets Debian ont mangé leur pain blanc jusqu'en 2004, 2005. Et là, ça fait 10 années de suite où ces paquets Debian qui prennent le dessus. 2015. C'est 2014, en gros. Mais ça part, il y a un Android X86 qui arrive là. On se demande bien pourquoi. Mais sinon, c'est le même classement. Toujours Mine, toujours Debian, toujours Ubuntu, toujours Pantsus, toujours Fedora. Oubrit la variété. Et l'année dernière, en 2016. C'est 2015, en gros. On a les mêmes résultats. On a 1, 2, 3, 4, 5. 5 distributions qui sont basées sur du web. Enfin, pardon, du web. Donc, on peut se dire qu'il y a des effets de mode. Il y a des effets de mode. Tout le monde installait des distributions basées sur paquets RPM jusqu'en 2003, 2004, 2005. À partir de 2005, tout le monde installait des distributions en paquets Debian. Donc, il y a vraiment des effets de mode. Et ce sera sur les 12 derniers mois. En gros, depuis avril 2017. C'est toujours le même résultat qui sort. Mise à part 0.1, 10 pins, basé sur du Debian. Mais c'est toujours la même chose. Mais si on regarde sur les 7 derniers jours, pour montrer justement la volatilité du classement. Par rapport... C'est toujours le même. Donc là, bref. On va voir les tendances. Et on se demande pourquoi Devil sort. faut pas chercher plus loin pourquoi des villes sort parce que là si on regarde sur les 12 derniers mois on voit tout de suite les tendances qui arrivent tout de suite parce que la déville est sorti de 17 18 boum la page de la déville a explosé en visite la ultimate de pas très loin bingo voilà vous voyez là là la volatilité du classement dans tout ça pour vous dire cette petite statistique c'est vraiment très volatile c'est vraiment des effets de mode comme j'ai dit précédemment vidéo jusqu'en 2005 tout le monde installé des distributions basées sur rpm quand au bout d'arrivée tout le monde s'est foutu à installer des personnes parce qu'ils sont paris sous des biens après c'est une distribution basée sur arche prendre dessus tout le monde ne savait pas qu'ils archent je ne savais pas que le monde libre donc ça ce qu'on prend de la curiosité était aussi moutonnier aussi panurgiste comme on dit voilà donc c'est une petite vidéo que je voulais faire a été strictement curiosité c'est vraiment la curiosité donc le conseil que je vous donne c'est resté si vous laissez les distributions linux regardez top 10 de distro watch et rester sur les distros mères elles sont beaucoup plus demandantes mais vous serez tranquille sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye